On voyait Jean-Jacques Bourdin à l'antenne, lui qui a expliqué récemment dans le journal du dimanche qu'il ne souhaitait pas partir si tôt de la matinale d'RMC. Il aurait aimé, dans le plan qu'il avait imaginé, pouvoir aller jusqu'à la fin 2022, jusqu'aux élections présidentielles et ensuite arrêter cette matinale. Et on nous apprend dans Le Parisien que derrière tout ça, celle qui tire les ficelles, c'est Anne Niva. C'est vrai ça, Anne Niva ? L'ombre d'Anne Niva, c'est ce dont parle le Parisien. C'est une ombre positive et je crois que toutes les femmes qui nous écoutent seraient contentes d'avoir ce genre de couple, c'est-à-dire un couple justement dans lequel il y a une égalité homme-femme. C'est-à-dire dans lequel justement la femme et l'homme participent à toutes les décisions. Alors on a cette façon de dire qu'il y a toujours derrière les hommes puissants, c'est très misogyne de dire ça, c'est très machiste de dire que derrière chaque homme puissant, il y a une femme. Sa femme ou une femme. Mais on a tout faux. En fait, c'est pas du tout... On n'a rien compris parce que c'est pas une question de pouvoir. C'est une question d'intelligence. C'est une question de complicité. C'est une question de complémentarité. Donc je suis absolument ravie que le Parisien ait compris cette complémentarité entre Jean-Jacques et moi et qui peut permettre de dire ce qui est quand même... Si vous voulez, c'est le monde ancien que le Parisien raconte là. C'est cette espèce de machisme permanent d'hommes puissants qui n'auraient que leur mot à dire et que les femmes seraient soumises derrière. Tout ça, c'est fini, c'est dépassé. Donc justement, Jean-Jacques, depuis très longtemps, avant que ça devienne à la mode et qu'on en parle dans les médias... Enfin nous, Jean-Jacques et moi, on n'a pas attendu que ça devienne à la mode pour être comme ça dans notre couple. Et on l'a dit plusieurs fois, Jean-Jacques et moi. Et vous lui avez dit à Jean-Jacques que peut-être il y était allé un peu fort dans la critique qu'il pouvait faire. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Absolument aucun commentaire parce que ça, ce sont des commentaires sur du vide. Babette. C'est du commentaire sur du vide parce que la chose la plus importante, c'est que Jean-Jacques va tous les matins à l'antenne pour un interview politique qu'il a créé, qui est la meilleure audience de la chaîne, qui continue à l'être. Et c'est ça le principal. Et moi, je fais mon travail de journaliste, il fait son travail de journaliste, comme vous faites le vôtre sur ce plateau ce soir.